On rentre maintenant de l'Amsterdam, de The Next Web Conference 2013. C'était ta première fois là-bas, qu'est-ce qui t'a impressionné le plus ? Qu'est-ce qui t'a attiré l'attention ? Ce que j'aime bien, c'est que comme souvent toutes ces réunions et autres conférences, on s'est retrouvé avec des gens, évidemment des Hollandais, des Américains, des Danois, des Australiens, des Roumains, donc c'était un gros mélange, beaucoup de Polonais. Moi qui suis venu en Pologne, il y avait quand même énormément de Polonais, ça m'a d'ailleurs étonné d'en voir autant. Et donc voilà, moi je me dis à ce côté un peu multiculturel, et c'est intéressant aussi de voir tous les gens qui sont portés vers l'innovation, vers la création d'entreprises, dans une espèce de dynamique positive et ça c'est chouette. Et de toutes les startups qu'on a vues avec lesquelles tu as parlé, lesquelles t'ont attiré plus d'attention ? Lesquelles je dirais ? C'est la même que toi, Compagnie, je trouvais que c'était quand même pas mal du tout. Compagnie c'est une startup qui permet de retrouver des informations liées aux entreprises, mais comme nous on connaît Data.be en Belgique, mais là c'est au niveau européen, ils avaient l'air pas mal, et donc c'était pas mal du tout, ils avaient l'air quand même bien au point. J'ai bien aimé aussi SocialSeader, c'est une startup belge qui vend une solution qui permet d'utiliser son réseau, ses clients et ses fans pour pouvoir transmettre une information. Ça c'est pas mal parce que dans mon boulot, très souvent, je pousse chaque fois mes clients à utiliser d'abord le réseau pour faire la promo, et j'avais pas l'outil. Et ça maintenant moi je sens que cet outil je vais utiliser, donc ça c'était vraiment bien. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi ? Moi j'ai bien aimé Infogrames en fait, Infogrames c'est la startup qui a gagné le concours de startup de Nextweb, et moi j'aimais bien parce que c'était un outil assez pratique et assez facile, enfin qui avait l'air assez facile en tout cas. Et au niveau des concours de startup, qu'est-ce que tu as pensé des présentations, des niveaux général, etc. ? Le niveau était quand même pas mal du tout, on voit qu'ils étaient bien préparés, ils étaient bien préparés, les slides étaient bien, c'est assez cool. Quand nous on voit le Betagroup tous les mois, là on voit vraiment le niveau, un niveau vraiment différent. Ici les types étaient prêts, ils savaient de quoi ils parlaient, ils savaient ce qu'ils voulaient et ils savaient où ils étaient. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir de meilleures présentations au Betagroup ? Là on a vu, ils ont tous eu une espèce presque de startup week-end avant de préparation. Alors ? Donc oui, ils voudraient peut-être plus préparer, c'est-à-dire qu'ils sont déjà un petit peu préparés je pense, mais il faudra quand même beaucoup plus. Par exemple, ils ont été coachés, ils ont entraîné leur pitch. Il y a ça, c'est Nest-Up. Je crois qu'une des grosses réussites de Nest-Up qui a été lancée par Damien Van Aktor, c'est que la dernière semaine, les startups ne font qu'une chose, c'est préparer leur pitch. Et le final de Nest-Up de première saison était très très bon, parce que les pitchs étaient très très costauds. Et est-ce que tu comptes rentrer ? Qu'est-ce que tu tiendrais de la prochaine édition de Next Web ? Moi je pourrais, je compte revenir et voir, moi ce que j'aimais, c'est voir, allez, c'est le bêta-groupe 810, au sens où tu as des gens de plein de pays qui pitchent leur idée devant des personnes qui viennent d'autres pays. Et donc c'est difficile quand tu pitches devant des gens qui viennent d'une autre culture, c'est pas facile. Enfin, quand tu sais que tu es dans un pays, tu sais que les gens ont de certaines habitudes, ici tu te retrouves avec des gens de deux partout. Et donc voilà, c'est assez intéressant, mais j'espère qu'il faut revenir à l'année prochaine. Un seul mot pour définir The Next Web ? Dynamisme. Elles et autres. C'est leur échec. Nest en ligne. Nrelisation. Sous-titrage FR ?